21 termes bibliques pour les anges Dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, cinq termes pour les anges quant à leur nature essentielle. 1. Esprit, Ruach, Ruachot Les membres de l'armée céleste de Dieu sont des êtres spirituels, des entités qui, par nature, ne sont pas incarnées, du moins dans le sens de notre expérience humaine d'être sous forme physique. Un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit « Je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes ». 2. Ciel, Shemaim L'hôte céleste en tant que conseil ou assemblée au service de Yahvé Le ciel célèbre tes merveilles, éternelles, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. 3. Étoiles, Kokobim Les membres de l'armée céleste de Dieu sont appelés « les célestes ». Il n'est pas surprenant qu'ils soient également appelés « étoiles ». Tu disais dans ton cœur « Je monterai au ciel, j'y serai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord ». 4. Saint, Kadoshim Des êtres spirituels au service de Yahvé avec proximité et association avec la présence de Dieu. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. 5. Dieu, être divin Elohim Les êtres spirituels qui sont clairement inférieurs aux dieux d'Israël, y compris les dieux et les déesses des nations environnantes, les esprits territoriaux et les esprits de personnes décédées. Ce que ton Dieu qu'Emosh te donnait possédé, ne le possèdes-tu pas? 6. Termes bibliques pour les anges Leurs catégories 6. Assemblées Khadar Khadat Des assemblées, des foules et des communautés décrivant clairement un groupe d'êtres divins. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. 7. Conseil Sode Un conseil de saint sous Yahvé As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? 8. Congrégation Chahal Cette assemblée comprend les fils de Dieu et se réunit dans les cieux. Le ciel célèbre tes merveilles, éternelles, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. 9. Assemblée Réunion Moched L'idée que l'assemblée des dieux s'est réunie sur une montagne cosmique est courante dans la littérature ancienne proche orientale, là où les étoiles de Dieu rencontrent le Seigneur dans l'extrême nord. Je y serai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. 10. Cour Juge Ligne Dix mille fois dix mille se sont tenus devant le Seigneur, l'ancien des jours assis, des troncs sont mis en place et le tribunal a statué, a rendu le jugement. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. 11. Prince Sare Tous les membres de l'armée céleste ne portent pas ce titre. Les princes du royaume surnaturel doivent être identifiés avec les fils de Dieu assignés aux nations du monde. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. 12. Termes bibliques pour les anges Leurs tâches assignées 12. Ange Malak Malakim Le terme ange est essentiellement une description de poste, un esprit provenant de l'hôte céleste du Dieu, envoyé par Dieu pour délivrer ou recevoir un message. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la cri. » 13. Serviteur, vous qui êtes les fils de l'hôte céleste du royaume, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites ses volontés. 14. Veilleur, les fils déchus de Dieu dans Genèse chapitre 6 et dans la littérature ultérieure. Cette parole est un décret de l'hôte céleste du royaume, cette décision est un ordre des saints. 15. Armée Tzaba, les êtres spirituels au service de Dieu, appelés collectivement l'hôte du ciel, les fidèles agents célestes de Dieu. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites ses volontés. 16. Les puissants Gheborim Les puissants qui obéissent à la parole du Dieu, membres de l'armée céleste de Yahvé. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. 17. Puissants Abbirim Les êtres célestes, puissants associés au ciel, la demeure des dieux. Il leur a donné le pain du ciel. Ils ont tous mangé ce pain des grands. 18. Intercesseur Mélite Un ange fournissant la médiation pour les êtres humains, une explication de l'activité du Dieu. S'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les milles qui annonce à l'homme le chemin à suivre. 19. Chérubins Kérubim Créatures divines Ayant des parties du corps humain et bovins, protégeant le caractère sacré de la présence de Dieu. Les chérubins ont déployé leurs ailes, accompagnées d'air ou, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. 20. Séraphin Séraphime Créature divine qui assiste à la sainte présence de Yahvé, protégeant la sainteté et la présence de Dieu. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Termes bibliques pour les anges dans le Nouveau Testament grec. Ange Angelos En tant qu'êtres non incarnés, les anges n'ont pas besoin de se procréer physiquement. Bien qu'ils puissent prendre une forme physique et apparaître comme des hommes, les anges sont des êtres intelligents qui refusent l'occulte. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. Archange Archangelos Au moins un archange participera à la proclamation du retour du Christ. Aucun archange spécifique n'est mentionné. Le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompelle de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Esprit Pneuma Pneumata Une entité surnaturelle, non incarnée. Des esprits serviteurs Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Achetez le livre de 243 pages du Dr. Heiser en version imprimée ou audio, en ligne ou auprès de tout venteur de livres. Aucun 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 Aucun